bonjour les frères et sœurs, bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? si vous allez bien c'est extraordinaire là je suis en fait des courses et j'ai envie de vous parler un peu de la vie sans Jésus est-ce que c'est une bonne affaire de vivre sa vie sans l'aide de Dieu ou des choses de ce genre waouh, c'est un truc de haut d'abord vous devez savoir que quand on vit sans un guide spirituel, vraiment on est perdu quand on vit sans quelqu'un pour nous accompagner, sans quelqu'un pour nous s'orienter, vraiment c'est pas facile c'est pourquoi Dieu a permis que nous puissions naître d'un père et d'une mère s'il n'a pas permis que nous tombions du ciel comme ça c'est parce qu'il y a des règles, il y a des choses à suivre et c'est vraiment très important quand vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie quand vous ne priez pas, quand vous ne cherchez pas Dieu, quand vous n'êtes pas dans tout ça vous êtes livré à vous-même il y a beaucoup de choses que vous faites et vous n'avez de compte à rendre à personne c'est ainsi va la vie et c'est même ça votre vie mais en clair comment vous vous sentez ? vous sentez comme une personne qui est vide qui ne sait pas exactement où elle va le matin tu te réveilles, tu sais que tu dois aller au travail après le boulot tu rentres à la maison tu rentres à la maison, tu te couches tu ne peux pas prier tu vas même prier qui ? tu vas prier qui ? tu ne connais personne, tu ne connais pas Dieu donc tu es là tu fais ce que tu as envie de faire tu te lèves, tu peux boire tu peux chier les femmes tu peux avoir 10 femmes tu peux inciter tout le monde manquer de respect même à tes aînés parce que tu n'as pas d'orientation tu n'as pas de gai tu es livré à toi-même quoi c'est ça la vie sans Jésus la vie sans un guide spirituel et en ce moment-là l'orgueil peut venir vous pouvez devenir engueilleux parce que vous n'avez pas Jésus-Christ devant trop vite qui va vous conseiller déjà même vous n'écoutez personne vous faites ce qui vous passe par votre tête en ce moment-là vous vous voyez très intelligent vous vous voyez très fort vous vous dites que vous êtes extraordinaire vous êtes roi du commun et quand vous faites un truc et que ça réussit vous vous rendez à vous-même la gloire vous vous rendez à vous-même la gloire parce que vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'avez pas Dieu dans votre vie à qui vous allez rendre la gloire donc vous êtes de nouveau propre Dieu c'est ça la vie sans Jésus une vie exposée à tout et quand ça se passe ainsi au départ vous pensez que vous êtes vous vous êtes vous vous êtes la personne autour de qui tout tourne genre vous êtes au centre de toute chose même quand dans la salle là vous devenez une une personne connue et que partout partout vous passez on vous salue en ce moment vous vous dites que oh ouais c'est moi c'est autour de moi que le monde entier et tout et là vous faites ce que vous avez envie de faire et c'est comme ça ça se passe mais ce que vous ne savez pas c'est qu'il y a toujours un mais quelque part il y a toujours un mais quelque part et le mais là est ici quand vous faites vous vivez comme cela comme cette façon de vivre c'est qu'il se passe c'est que vous serez responsable de tout ce qui va vous arriver là Dieu ne peut pas tellement vous soutenir parce que vous vous êtes même athée vous ne connaissez même pas de Dieu vous ne connaissez même pas de Dieu souvent vous dites aux gens que Dieu n'existe pas là vous pouvez rencontrer tas de problèmes comme le plus grand problème de ce monde c'est le diable là le diable automatiquement dans sa tête il voit il se dit que ah ok il n'y a pas de ceci comme il ne sait pas que dans ce monde là soit vous appartenez à Dieu ou bien vous appartenez au diable donc ça le savoir il m'appartient déjà parce que il n'appartient pas à Jésus et puis lui même là il dit à tout le monde que il ne reconnaît pas l'existence de Dieu et que tout ce que nous voyons autour de nous voilà tout ça c'est l'œuvre de la nature donc ça tombe bien maintenant il est censé dit diable qu'est-ce que le diable dit le diable dit ok 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 tu as même raison comme il dit qu'il ne connaît pas Jésus-Christ le grand maître nous nous allons lui monter quelque chose un petit quelque chose petit quelque chose c'est moi c'est à ce moment un jour tu serais en train de dormir et tu vas te voir en train de courir dans ton sommeil d'une manière non ce jour-là tu vas même crier Jésus regarde le chien même le chien sait que Jésus est réel ce jour-là quand un chien va te pousser dans ton sommeil tu vas tellement te pousser que toi-même après tu vas te réveiller tu vas croire que Jésus est réel et que tu vas même cacher Dieu parce que mine de rien nous nous dormons oui on s'endort tu peux ne pas croire en Dieu mais tu crois au fait qu'on s'endort quand même et puis tu sais qu'il y a la mort et que la mort pas de la blague et que beaucoup de personnes qui sont parties ne sont plus revenus pas de la blague et en ce moment-là tu vas commencer à te dire mais les gens meurent le matin le midi le soir où vont-ils ? les personnes ne savent où ils vont ah ça là ça commence à venir puis ça et ça en ce moment-là tu vas commencer à chercher à savoir qui a créé le ciel qui a créé la terre qui a créé que tu écartes pourquoi les gens sont bons et tu vas commencer à te parler ce matin de la vie sans Jésus et tout ça et tout ça et tout ça et c'est à ce moment-là les difficultés que tu vas rencontrer à cause des sorciers ces difficultés là vont t'amener au pied de Jésus sans que tu t'en rencontres moi c'est comme ça ça n'a pas assez pour moi avant les gens me parlaient de Dieu les gens me parlaient de Jésus les gens me parlaient de tout ça mais bon je me disais que c'est ce qu'on a écrit dans les livres surtout dans la Bible mais à un moment donné tellement les sorciers étaient sur moi ça m'a poussé vers Jésus c'est que moi-même je me rends compte je vous assure et c'est comme ça j'ai commencé moi-même à mêler mes propres recherches jusqu'à découvrir que dans la vie on ne peut pas marcher sans un guide spirituel dans la vie on ne peut pas marcher sans Jésus sans Jésus non c'est pas possible regardez par exemple il y a un virus qui est arrivé et c'est à cause de ce virus on porte les masques si vous voyez que il met ça sur moi c'est pas parce qu'il y a peur du virus c'est pour les abonner il y a souvent un gars qui vient dire qui vient dans la partie commentaire ils me disent toi tu vas me demander pour monter dans la voiture pour apporter une voiture pour partir là on me dit de porter un masque si tu ne veux pas créer du point de masque fais un don ici ici tu peux faire un don même dans la description il y a mon e-mail paypal tu peux avoir les dons là-bas où tu es Christian tu vois c'est la page d'accueil tu vas voir mais fais un don tu vas faire un don et puis tu vas m'aider à acheter une voiture comme ça j'essaie de la voiture ici je veux prendre un masque je veux prendre un masque mais là encore c'est pas encore fini pour entrer dans un centre commercial aujourd'hui on dit qu'à cause du virus tout le monde doit porter un masque si tu n'as pas ça ne tient pas tu fais comment ? c'est là les problèmes se compliquent et quand on regarde ça on se dit que aïe 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 c'est à faire de nouvelles ordres mondiales là si ça s'applique tout le monde va commencer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire je pense que nous allons vous parler de ça dans les prochaines vidéos mais c'est la raison pour laquelle je veux dire ça ce que vous devez retenir c'est que vous ne devez pas marcher sans indice spirituel quand le Seigneur de Christ est là quelles sont les situations qui vous arrivent même si on parle des juristes ici les gens tombent honnêtement Dieu ne peut pas vous laisser tomber il ne peut pas vous abandonner même si vous souffrez vous allez vous relever même si vous êtes tenté de mourir et les gens disent que c'est fini pour vous Jésus vous fera venir vous réveiller parce que dans votre coeur vous savez que Jésus est Seigneur vous avez cru je vous l'ai dit que dans votre coeur vous avez cru vous avez cru que Jésus Christ est réel que Dieu existe et que tu n'es pas tombé du ciel Dieu a tout mis en oeuvre pour nous il faut croire que Jésus existe que Dieu existe il ne faut pas être une personne qui se balade comme ça comme si elle n'a rien à faire dans la matinée j'ai fait des courses je vais revenir le travail va commencer ça c'est juste une vidéo tranquille que Dieu m'inspire pour vous parler pour vous dire mes frères et soeurs ne vous croyez pas ce qu'on vous raconte les gens vous disent les gens vous disent soyez vous même je ne sais pas ressembler à quelqu'un je ne sais pas ressembler à Jésus Christ parce que Jésus Christ ne cherche pas femme c'est ce que j'ai entendu dire surtout l'instant de la musique avant c'est Kenny West qui parlait comme ça il mettait les vignes à Jésus qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé il a même oublié ce qu'il a dit il veut être président il veut être président il veut être président même toi voici les gens qui ont mal parlé de Jésus qui vont finalement se retrouver face à lui à un moment donné il faut croire maintenant avant qu'il ne soit trop temps à me faire il est plus facile de croire maintenant avant qu'il ne soit trop temps à ma soeur voilà moi je te dis Jésus est réel tu te crois que la Bible n'est pas vrai mais il faut croire à ce qu'il te dit Jésus c'est mort là il est réel il sauve les gens tu as danger il appelle Jésus il n'appelle pas il n'appelle pas le maître bouddhiste ou ben il n'appelle pas Bouddha ou ben il n'appelle pas Shiva ou ben il ne sait même pas qui elle va pas t'aider elle n'existe même pas bon si elle existe c'est que c'est un enfer là-bas ou ben dans le monde est un démon parce que c'est un démon non mais croit ce que je te dis retiens juste Jésus Jésus est réel et lis la Bible écoute le bon conseil des parents ça va vraiment t'aider dans ta vie et vraiment Dieu va faire beaucoup de choses avec toi si vous n'êtes pas abonné vous va attirer la croix et puis dites moi ce que vous en pensez comment a été votre vie sans Jésus en tout cas moi sans Jésus avant vraiment je faisais beaucoup de vilaines choses mais maintenant ça commence à aller je viens en train de me aider ok rendez-vous pour la prochaine vidéo restez connectés c'est parti merci 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 merci